S'il y a quelque chose qui est vrai, je crois que c'est qu'on n'échappe jamais à sa culture. On n'échappe jamais à son histoire. Peu importe la façon où vous vous déplacez, je dirais, vous emmenez beaucoup de choses avec vous. Vous emmenez votre culture, votre spiritualité, votre langage. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal qu'aujourd'hui, par exemple, des artistes de la diaspora africaine ont une façon de voir les choses, ont une façon de dire les choses, ont un rapport au monde qui est différent. Mais ça, c'est le lien historique de génération en génération. Moi, en fait, j'ai grandi aux Antilles. Donc j'ai grandi aux Antilles où 99% de la population est noire. Donc je n'ai jamais eu de problème vis-à-vis de ma couleur. Mais quand je suis arrivé dans la région parisienne, j'ai compris qu'il y avait un problème. Donc moi, j'ai été un peu surpris parce que j'entendais qu'on me disait de la noire rôde, des choses par rapport à ma couleur et que je n'avais pas l'habitude. Donc j'étais un peu triste et parfois j'avais les larmes aux yeux. Et donc j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi ? Mais en fait, c'est simple à comprendre. C'est-à-dire que pendant des siècles, on vous a appris que l'autre était inférieur, l'autre n'était pas un homme. Donc les sociétés esclavagistes ont été nourries de ça, de cette classification de race où l'homme blanc est placé en haut, tout en haut, où l'homme noir n'est même pas considéré comme un homme. Donc c'est pourquoi souvent, je me dis que moi, j'en veux vraiment pas. C'est peut-être pas le mot d'ailleurs. Je comprends ceux qui sont racistes. Je comprends pourquoi il y a des problématiques dans la société pour un noir. C'est tout à fait normal parce que c'est le poids de l'histoire. Et tant qu'on n'avancera pas, on ne décortiquera pas pour comprendre vraiment ce qui s'est passé pendant l'esclavage, on avancera très très peu, très très peu. Et pas rapidement en tout cas. C'est vrai que chaque génération remet en cause certaines choses. Mais la vraie question, c'est comment on voit l'autre ? Comment on voit l'autre ? Est-ce qu'on voit l'autre comme son égal ? Est-ce qu'on voit l'autre avec un sentiment de paternalisme ? De « Ah, mais sans moi, il ne peut pas s'en sortir. Il a besoin de moi pour s'en sortir, il faut que je l'aide. » Donc c'est ça la vraie question. Et la question doit être posée des deux côtés. C'est-à-dire pour ceux qui sont dans la diaspora africaine et que cette population bien précise a subi l'esclavage, l'esclavage c'est quoi ? C'est avoir honte de soi-même quelque part. C'est avoir honte de soi-même. Donc ça veut dire que ces gens qui ont vécu cette société doivent aussi se soigner. Ils doivent se soigner. C'est-à-dire qu'ils doivent réapprendre à avoir une confiance en eux, à s'aimer, pour dépasser justement le racisme. Pour faire une parenthèse, j'expliquais à mon fils qui, un jour, vient me voir, il me dit qu'il a eu des problèmes à l'école espagnole, avec un petit espagnol. Le petit espagnol lui disait « Ouais, t'es un mongolien de noir et je ne veux pas que tu t'assoies près de moi parce que tu vas me contaminer. Et donc, je me mets à sourire. Et donc, je lui dis « Ah bon, il t'a dit ça ? Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses ? » Et lui, il me dit qu'il n'en pensait pas grand-chose, que le petit garçon était ridicule. Et je lui dis « Mais tu as raison. » Je lui dis « C'est ce qu'il faut faire parce que toi, tu es noir, tu verras que, en grandissant, ta couleur va peut-être te créer des problèmes parce que certaines personnes pensent qu'être noir, c'est différent et c'est être moins bien. Mais l'important, c'est toi. C'est le regard que toi, tu as sur toi-même. Parce qu'à force d'entendre ça, toi, tu peux peut-être l'intérioriser. Et le plus dangereux, c'est ça. Parce que comment prouver à l'autre que vous pouvez si vous-même, vous pensez que vous ne pouvez pas ? C'est assez délicat. Quelque part, si vous vous intériorisez, c'est quelque part que vous croyez que le noir a un problème. Le noir n'a aucun problème. On a inventé à un moment donné qu'il avait un problème pour cautionner l'esclavage. Voilà. Mais après, le noir n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver. C'est quelqu'un comme un autre, avec ses qualités, ses défauts. Et il ne faut pas tomber dans une certaine agressivité. Parce qu'après, ça peut être aussi du ressentiment. C'est-à-dire qu'il y a certains noirs qui peuvent avoir un sentiment très fort et en vouloir aussi aux blancs. Et là, c'est un cercle infernal. On ne s'en sort pas. Je crois que ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion sur l'histoire et comprendre cette histoire. Pour justement trouver des clés pour dépasser. Et savoir que le racisme, ce n'est pas quelque chose, souvent je dis, qui est tombé du cosmos. C'est quelque chose qui a été intellectualisé. C'est quelque chose qui a été inventé. Donc, il ne faut pas cautionner tout ça. C'est quelque chose qui a été inventé. C'est quelque chose qui a été inventé.